Bonjour, je suis Hassan Chsokaoui, je suis docteur en pharmacie, docteur en chercheur à la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Je tiens à partager avec vous ma découverte concernant une nouvelle thérapeutique du COVID-19, une piste prometteuse basée sur des molécules déjà disponibles. J'ai essayé de contacter différentes parties afin de pouvoir débuter des essais cliniques sur des malades positifs au COVID. Pour finaliser cette recherche et procéder à sa publication. Mais vu la conjoncture actuelle, que je comprends parfaitement, mes collègues sont débordés et leur seul souci, c'est amener la guérison avec des protocoles préétablis. Jusqu'à présent, les molécules qui ont montré une certaine efficacité sur le COVID-19 sont. Donc on a la chloroquine. La chloroquine, bien sûr, c'est un antipaludique pour le malaria. On a aussi le remdesivir. Ça, c'est contre le virus du Ebola. Et enfin, le lopinavir, sous son nom Caletra, qui lui est initialement contre le VIH. Et je me suis dit, et si on pouvait trouver un médicament qui réunit tous ces trois protocoles. J'ai entamé pas mal de recherches. Jusqu'à trouver le médicament et c'est l'artessunat. L'artessunat, c'est un antipaludien, tout comme la chloroquine, mais il a aussi une activité antivirale assez importante. Selon des études, il a aussi la même activité antivirale que le remdesivir. L'artessunat, c'est un antipaludien comme la chloroquine, mais il a aussi une certaine activité antivirale. Selon des études, il a montré une certaine efficacité contre l'Ebola. En plus de son effet positif pour contrôler l'asthme, l'artessunat prévient le stress oxydatif et les lésions pulmonaires oxydatives. Ainsi que l'inflammation des voies respiratoires dans l'asthme, son action est comparable à celle des corticoïdes. Donc maintenant, on a trouvé pour les deux. Reste pour l'olopinavir. Le protocole de professeur Raoult, d'ailleurs que j'approuve et que je me suis inspiré, il a rajouté l'azithromycine. Donc, comme protocole avec la chloroquine. L'azithromycine, c'est un macrolide. C'est un macrolide qui agit sur les pneumoniques. Pour moi, j'ai opté pour la chlorhythromycine. Pourquoi la chlorhythromycine ? Parce que c'est un macrolide comme l'azithromycine. Mais en plus, la chlorhythromycine, elle a un effet d'inhibiteur de la protéase C3-A4. C'est le même mécanisme d'action que l'olopinavir. Un médicament à base de l'artessinat existe déjà sous deux formes. Comprimé pour les formes légères à modérer contre le malaria et sous forme d'injectable pour les formes sévères. D'où l'intérêt. On n'a pas besoin de changer de posologie comme le cas de la chloroquine. C'est pour cela que j'espère que des essais cliniques randomisés verront le jour le plus rapidement possible. Enfin, sachez que l'artessinat est un dérivé semi-synthétique de l'artémicinine. C'est le principe actif de la plante Artemisia annua. En français, c'est l'armoise annuelle. En arabe, c'est chieh. Je vous présente son extraction que j'ai effectué moi-même. Ainsi, vous pouvez faire l'extraction vous-même à base de tisane. Faire bouillir un litre d'eau. Rajoutez 5 grammes de feuilles sèches de l'artémicinat ou bien chieh. Laissez reposer 10 minutes. Et après, boire un tiers de litre chaque huit heures. Ça réduit considérablement la charge virale ainsi que la contagiosité. Ça, c'est un procédé qui est largement utilisé en Afrique subsaharienne contre le malaria avant et dès le début des symptômes. Voilà. J'espère que mes propositions aboutiront à des recherches plus approfondies. Merci.